La première chose dont je voudrais vous parler, c'est au niveau des Apple Loops. Alors, on ouvre les Apple Loops ici. Vous voyez qu'on a ici les genres. Très bien. On a des tags par instrument. On peut redimensionner cette fenêtre. Voilà, par genre également. Par ambiance, on peut afficher plutôt par liste. Donc là, ça n'a pas changé. On a le choix des gammes, donc des tonalités, majeures, mineures, aucune, toutes. Des altérations, signature rythmique. On a l'onglet recherche. Donc, si je tape basse, effectivement, je vais avoir toutes mes Apple Loops de basse. Et on enlève la recherche en cliquant sur la croix ici. Mais il y a une nouveauté. Pourquoi ? Parce qu'avant, on avait les Apple Loops bleus, qui sont des Apple Loops audio. Donc, à pouvoir insérer sur des pistes audio, en glissé-déposé. Ou sur un emplacement vide, ça créera une piste audio. On a également les Apple Loops vertes, qui sont des Apple Loops MIDI. Donc, ça, c'est à glisser soit sur une piste d'instrument virtuel, soit sur un emplacement vide. Et ça créera l'instrument virtuel en relation avec l'Apple Loops. Mais on a une troisième couleur d'Apple Loops. Alors, est-ce qu'on va aller voir ici si je cherche ? Oui, mais où ? Je ne sais pas. Alors, ça va être les Apple Loops jaunes. Pour ce faire, je vais aller ici. Et on a, voyez, un nouvel onglet qui s'appelle Drummer. Et vous voyez qu'on a des Apple Loops jaunes. Ah ah ! Alors, qu'est-ce que sont ces Apple Loops jaunes ? Eh bien, si vous voulez, c'est des Apple Loops pour le nouveau Drummer. Et ça, on va en reparler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bien sûr, on peut pré-écouter. Ça, ça n'a pas changé. Et alors, voyez ici, j'ai une piste d'instrument. Qu'est-ce qu'il se passe si je glisse mon Apple Loops sur cette piste d'instrument ? Donc, ça me transforme mon Apple Loops en MIDI. Ici, MIDI. Et j'ai un drum kit chargé, avec un drum kit ici. Vous voyez ? Voilà. Donc, ça, c'est la première utilisation de ces nouvelles Apple Loops jaunes. Alors, la deuxième utilisation, eh bien, ça va être, par exemple, de la faire glisser sur un emplacement vide. Et là, on obtient une piste drummer. Donc, ça m'a chargé un drummer, Heavy Unders. Voilà. Avec un drum kit. Et le drummer, ici, ça, on va y revenir. Alors, le drummer en lui-même, ce n'est pas une nouveauté. Mais on va voir qu'il y a pas mal de choses nouvelles. Et donc, on a maintenant les deux pistes de batterie. Enfin, si j'insère une piste audio, ici, et que je glisse de nouveau une Apple Loops jaune sur cette piste, eh bien, regardez ce qu'il va se passer. Hop ! Ça a transformé mon Apple Loops en audio. C'est maintenant de l'audio. Donc, ces nouvelles Apple Loops jaunes peuvent s'insérer sur une piste d'instrument. Ça va créer une région MIDI qu'on va pouvoir éditer, bien sûr, avec un drum kit. Si on glisse ces Apple Loops jaunes sur un emplacement vide, eh bien, ça crée une Apple Loops drummer. À la base, c'est fait pour ça, avec un drum kit aussi. Et si l'on glisse déposé ces Apple Loops jaunes sur une piste audio, eh bien, ça me crée une région audio. Comme ceci. Allez, deuxième nouveauté. Je vais aller chercher, justement, une Apple Loops de guitare. Voilà, je vais prendre celle-ci. Ok, je vais la dupliquer tout du long. On va mettre la boucle comme ceci. Et alors, la nouveauté, c'est qu'on a directement la possibilité, depuis l'inspecteur, ici. Je vais ouvrir un peu plus pour vous montrer. Eh bien, de transposer. Et avec un réglage précis, un detune, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire ? Eh bien, ce que l'on peut faire, c'est, par exemple, dupliquer la piste. Copier ça. Et ici, eh bien, transposer. Alors, par exemple, pour créer une harmonie. Donc, on pourrait essayer de transposer 5 demi-tons. Regardons ce qu'il se passe. Alors, vous voyez, ça peut être intéressant. Alors, on peut essayer à l'octave supérieure. Ça sera plus 12 demi-tons. Et alors, j'ai un peu zoomé pour vous montrer que maintenant, sur la région, directement, on a, vous voyez, l'indication qu'on a transposée. Ici, plus 12 demi-tons. Alors, après, on peut créer un effet avec un réglage précis, un detune. Donc, soit positif, soit négatif. Mais un léger detune, ça peut être intéressant. Vous voyez, ça crée une espèce de chorus qu'on avait déjà, d'ailleurs, sur la boucle elle-même. Mais je vous invite à tester ça sur d'autres guitares qui ne sont pas traitées, ou même sur des voix. Ça peut être intéressant. Voyons ici. Et puis, celle-ci, on pourrait essayer de la mettre à 7, 7 demi-tons. À l'octave. Détuner légèrement vers le positif. Pas mal détuner vers le négatif. Harmoniser à plus 7. Sous-titrage ST' 501